Sors de chez moi, mais c'est quoi ton problème, hein ? Allez, sors de chez moi ! Sors de chez moi ! Allez, sors de chez moi ! Lâche-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Après avoir profité de moi, vous me chassez comme une tienne, que tu veux finir. Écoute, meuf, sors de chez moi, non ? Je vous chasse que tu veux vous punir. Dégage, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de te battre, sors de chez moi. Comme si ça ne suffisait pas, écoute, non mais dégage ! Écoutez, les gars, les gars, les gars. Meuf, mais sors de chez moi, sors de chez moi ! Oh, meuf, mais tu me fasses, je n'ai pas envie de te battre, écoute bien, je ne veux pas te battre, je ne vais pas mettre sur toi. Écoute, meuf, sors de chez moi, hein ? Lâchez-moi, lâchez-moi ! Sors, sors de chez moi, hein ? Sors ! Lâchez-moi, lâchez-moi ! Je vais te battre ! Sors de ma maison, qu'est-ce qui ne va pas ? Sors de chez moi ! Sors, sors, sors ! Qui va là ? Hé ! Hé ! Maintenant, vous voulez la battre et la traiter comme une moindre rien, c'est ça ? C'est ça, n'est-ce pas ? Attends, attends, Destiny. Hé ? Destiny, donc, en fait, tu as l'audace de finir chez moi, me faire la morale de ce qui ne te concerne pas, t'imagines ? De quelle maison tu parles ? De quoi je me mêle ? C'est tout ? Est-ce que vous pouvez posséder une maison ? Bien sûr que non, écoutez, très bien. Nous sommes tous là, écoutez. Votre temps est en fait d'arriver dans cette communauté. Vous en êtes de trop dans cette communauté. Et quand ça sera fait, vous allez voir pourquoi on m'appelle Destiny King Kong. Définie, n'en a rien, vous êtes de trop dans cette communauté. Où est-ce que tu vas ? Si tu la touches, si tu la touches, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Destiny King Kong. Sors de chez moi. Que vas-tu me faire ? Que vas-tu me faire ? Dégage de là. Qu'est-ce qu'il va quand tu fermes ta touche ? Tu ne vas rien me faire. Déor, je vais bouger, c'est Déor. Si tu touches à cette fille, si tu touches à cette fille, je te prends, tu vas voir ce que je fais. Dégage ! Allez, sort. Allez, sortez-moi. Déor, madame, écoute. Laissez-la, laissez-la tranquille. Je te préviens que ce soit la dernière fois. Ne t'en fais pas, pas pour cette fois. Écoute-moi très bien, que ce soit la dernière fois. Je te préviens, je te préviens que ce soit la dernière fois. Ferme sa bouche, tu ne peux rien me faire. Ne reviens plus chez moi. Allez, sortez. Je ne veux plus vous revoir dans le coin. Vous allez le regretter. Ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Déor, dégare, 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 dégare. Les mecs, les mecs, dégagez. Allez, dégagez de là. Mec, reviens, reviens, reviens. Écoute, on va régler ça plus tard. Ah ah. Les gars, vous voyez ça ? Hein ? Vous voyez ? Vous voyez ça ? Ne t'en fais pas. Vous voyez ? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Vous voyez ça ? Ne t'en fais surtout pas. Ok, d'accord. La prochaine fois, Destiny, je vais te tuer moi-même. Je jure, ce Johnsonnet, il mourra très mal. Je jure. Destiny, tu vas jamais cesser de me supprendre. Qu'est-ce que c'est encore ? Hein ? Hein ? Plusieurs caractères en une personne. Ce serait mieux de rejoindre les cacheurs du village. Ah, William, William, si quelqu'un d'autre se moquait de moi, je jure, ça n'aurait rien de drôle. Je t'assure. Ah, mais ce que tu fais, c'est amusant pour que quelqu'un rit. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce Johnson, il ne mourra pas bien. Il m'a frappé avec un bâton. Un gros bâton. Il t'a frappé ou il t'a puni ? Il m'a frappé. Il m'a frappé. Il m'a frappé juste comme ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien du tout. Je te demande qu'est-ce que tu lui as fait ? William, si tu me demandes aujourd'hui et demain, je te dirai la même chose. Je n'ai rien fait. Et je vais continuer de le demander. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait ? Réponds. Je n'ai rien fait. Laisse-moi tranquille, non, William. Maintenant, tu grilles sur ton petit ami. Hein ? D'accord. J'imagine que tu veux rester seule. Alors, reste seule. Attends, non. William, pourquoi tu veux me laisser ? Destiny, qu'est-ce que tu as fait ? Va-tu me parler qu'est-ce que tu as fait, Adjohnson ? Parce que je te connais très bien. Tu as sûrement dû faire quelque chose. Allez, parle. Tu refuses de parler, n'est-ce pas ? D'accord. Lâche-moi. William, pourquoi, non ? Si je te dis maintenant... William ! William ! Je n'ai pas cessé de te chercher partout. Bonjour. Bonjour. Je croyais que tu étais sorti pour faire du business. Oui, maman. Je suis rentré plus tôt et puis je... Je suis allé voir une amie. Tu es allé voir une amie ? Oui, maman. Tu veux dire que tu es allé voir une amie qui est revenue te voir ? Quel amie ? Tu dois te débarrasser d'une telle personne. Moi, ta mère, je te recommande d'oublier cette fille. Je suis désolée. T'es désolée ? Combien d'escus je dois recevoir de ta part ? Allez, vas-y, dis-moi, Destiny. Et combien de fois devrais-je accepter ? Hein ? De quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux ? Autant que tu peux, non ? Oh, autant que je peux. Ah, et c'est pourquoi tu te comportes n'importe comment. Je ne peux même pas marcher dans ce village étant content. J'ai honte de moi quand je marche dans le village. Est-ce que c'est parce que je t'aime ? Bébé, écoute, regarde. Je sais que tu m'aimes. Qui t'a demandé de te lever ? D'accord, j'y retourne. C'est bon, arrête-assied-toi, madame. Écoute, je sais que tu m'aimes. Et tu sais dans ton cœur que moi aussi je t'aime. Tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, c'est quoi le problème ? Non, dis-moi, c'est quoi le problème ? Hein ? Je suis désolée, je ne le referai plus. Destiny, promets-moi que tu ne vas plus t'écrier des ennuis. Je te le promets. S'il te plaît. Hum ? Parce que ma mère n'est plus contente de ta présence, de ta présence dans cette maison. Je suis désolée. Oh ? C'est d'accord. Alors, rentre chez toi et prends un bain. Je vais t'amener quelque part. Tu vois pourquoi je t'aime ? Tu sais comment me traiter. Lâche-moi. Allez, va prendre ton bain. T'es sale, tu sens pas bon. Vois ? Oui. Je sens. Si j'ouvre ça maintenant, tu nageras à l'intérieur comme si ta vie en dépendait. Tais-toi, ma mère est juste derrière. Toi qui serait très bien âgée, on dirait un très grand saut de crème glacée. Ma mère est juste derrière toi. N'aimes-tu pas ça ? Tu aimes ça ? Comme une grande piscine de crème. Ma mère, ma mère. Maman. T'es sinie. Hé. Bonjour, ma mère. Oh, mon Dieu. Maman, j'arrive, je m'en vais. Hé. Abomination. Abomination. Nagez. Des dents comme, euh... Une grande piscine remplie de crème. Abomination. Vas-y, nage. Nage encore. Nage dans cette piscine. Vas-y. Nage. Nage encore. Nage. Tu veux nager dans ce seau ? Vas-y, nage. Hé. Hé. Tu as déjà bu. C'est mon tour de boire aussi. Allez, passe-moi la bouteille. C'est moi qui ai vidé la bouteille. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait ? Regarde. Regarde comment tu as vidé la bouteille. Bien au contraire, c'est toi. C'est pour ça que tu ne fais que pisser. Il en reste pour moi. Tu vois, tu veux remplir un fût de tapis. Hé, mec. Tu as vu cette bombe ? Wow. Kingsley, tu la connais ? Wow. Je la vois toujours passer dans le coin. Mais j'ignore où elle habite. Hé, Emily. Quoi de neuf ? Fred Johnson, bon après-midi. Bon après-midi. Où vas-tu ? Ah, je vais faire une commission. Pour qui ? Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Hé, hé, c'est méchant ça. Je veux que tu m'accompagnes chez moi. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis désolée, je ne vais pas aller nulle part avec toi. J'ai encore du chemin à faire. Tu m'écoutes quand je te parle, hein ? Les gens comme toi ne s'adressent pas à moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je peux te faire tout ce que je veux tout de suite et il ne se passera rien. Hé, hé. Johnson, lâche cette fille, nous devons partir maintenant. Allons-y, allons-y. Lâche-la, garçon. Allons-y, partons. Mon Dieu ! J'en sais rien, mais je dois rentrer maintenant. D'accord, c'est compris. Oh, avant que tu n'oublies ton chambre. Voyons, c'est pour toi, mon bébé. C'est pour toi. Merci. Tu prends trop bien soin de moi. Pour que tu sois fraîche pour moi. Merci. Je dois y aller maintenant. D'accord. Dis bonjour à maman. C'est d'accord. Mon bébé. Mon petit cœur. Mon petit bébé. N'oublie pas d'acheter du lait pour accompagner le shawarma pour que tu sois sexy et fraîche pour moi. Tu comprends ? Hé, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Émilie, qui t'a fait ça ? Ma chérie, parce qu'elle a refusé de lui répondre, voilà pourquoi il a frappé de la sorte. Émilie, qui t'a fait ça ? C'est Johnson. Quoi ? C'est Johnson qui t'a fait ça ? Arrête-moi ça. Destiny, où est-ce que tu vas ? Destiny, tu viens juste de rentrer. Destiny, tu viens juste de rentrer. Destiny ! Hey ! Ça fait tellement mal. Ça fait encore mal. Ça va aller. Je suis désolée. Désolée. Ça va aller, OK ? Désolée. Désolée. Ça va aller, OK ? Stop, attends. Allez, joue, mon vieux. Si tu ne joues pas, je vais le faire. Pourquoi tu me presses ? Je vais jouer. Allez, mec. C'est ton tour de jouer, maintenant. Allez, vas-y, bouffe. Bouffe, allez. Bouffe, c'est quoi ton problème ? Allez, vas-y, bouffe. Allez. Que tout le monde bouffe. Mais c'est quoi, c'est quoi, mec ? Ah, regarde ton jeu. Allez, joue, mon pote. Les gars, les gars, ah, mec, ton âge est parti. Ah, pourquoi tu fais ça, hein ? S'il te plaît, ne fais pas ça. Allez, monsieur, monsieur. Le jeu ne rapporte rien. Vas-y, joue. Ah, c'est quoi ton problème ? Mec, laisse tomber, ton âge est fini, hein ? Allez, dépose, hein ? Mais qu'est-ce qui te dérange ? Mec, ton âge est fini, allez, dépose. Écoutez, les gars, les gars, écoute tes cartes, hein ? Hé ! Espèce d'uncapable ! Espèce d'uncapable ! Vous allez voir. Non, 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 non ! T'as perdu la tête ? Espèce d'uncapable ! Oui, j'ai perdu la tête ! Et je vais te montrer comment ça se passe. Attends, tu vas voir. Écoutez, c'est de chercher ou garder vos petits minuscules machins et n'avez nulle part où les maîtres restaient loin de ma famille. N'importe quoi ! Attendez ! C'est du carburant, c'est de l'essence, Seigneur Jésus ! Oui, c'est du pétrole ! Et je vais tous vous brûler si vous ne restez pas loin de ma sœur ! Non, part de quoi ! Désolé, hein ? Désolé ! Non, 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 non ! Beste crétin ! Désigné, tu as le courage de me faire du pétrole, c'est ça ? Tu as le culot d'intimider ma propre sœur ! Tu veux intimider ma petite sœur dans ce village ? Tu es malade ? Non, 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 non ! Je répète encore ! Si vous manquez ou gardez vos petits trucs entre vos chambres et vous cherchez où les intérêts restent loin de ma famille, sinon, hein ? Sinon, vous allez me sentir... Non, 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 non ! Attendez ! Reste loin de ma petite sœur ! Désolé, laissez-moi un peu ! Pense d'imbécile ! Désolé, sais-tu que je peux t'étrangler tout de suite là ? Ok ! Tu veux m'étrangler ? D'accord ! Laisse-moi allumer ce feu, on verra qui va mourir le premier ! Non, non, non ! Viens m'étrangler ! Espèce de crétin ! Tu veux m'étrangler ? Il y a le feu ! Le feu est là ! Je vais vous brûler tous les trois ! Laissez-moi vous prévenir, restez loin de ma famille ! Est-ce que c'est clair ? Restez loin de ma famille ! Ça veut dire, si ma sœur se trouve à gauche, restez à droite ! Sinon, la prochaine fois, ça ne sera pas du pétrole ! Laissez-moi sœur tranquille ! Voilà ! J'ai du feu ! Bande d'enfoirés ! Ben, vas-y ! Ben, viens, je t'attends ! Je veux m'étrangler ! Restez loin de ma famille dans ce village ! Espèce de... Espèce de crétin ! Hé ! Bande de... Bande d'idiot ! Bande d'incapables ! Venez ! Venez ! Johnson, évite-moi dans ce village ! Évite-moi ! Mais calme-toi, c'est... Cette fille, elle est folle ! Les mecs, les mecs, les gars ! Elle est folle, c'est ça ? D'accord, on va voir ! Bande d'eux ! Bande de crétins idiots ! Bande de petits-bordis ! Tu ne peux rien faire ! Tu ne peux rien faire ! Bande d'incapables ! Les gars, les gars, j'en ai marre de cette fille dans ce village, hein ? Les gars, pourquoi la veut nous laisser partir ? Non, elle veut m'enflammer ! Où étais-tu, Destiny ? Ne pars, Mama ! J'espère que tu n'es pas allée là-dehors, créer d'autres problèmes ! Hein ? Il y a deux chans à ma dent, le plastique, prends un et tu donnes l'autre à maman ! Garde à l'intérieur ! Je ne sais pas ce qui t'arrive ! Ne sais-tu pas que tu es une fille ? Hein ? Agis comme tel ! Chut ! Soret ? Soret, est-ce que ça va ? Mais tu trembles ! Je lui ai fait une promesse ! Une promesse à qui ? À William ? Je suis désolée ! Je suis désolée ! M'apporte-moi de l'avoir ! Ok ! Merci d'avoir regardé la même chose ! William ! Où est-ce qu'il est ? William ! William ! William ! William ! Hey Johnson, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu hurles ? Tu veux gâter ce portail ? Pourquoi tu hurlais à boire comme un chien ? Ok, donc je hurle maintenant William. Donc je hurle ! Oui ? Ecoute, ta copine a l'air plus gros que le ventre. Tu t'imagines ? Elle a revenu ma colère dans ce village. Elle a eu l'audace de me verser du pétrole et elle était sur le point de m'enflammer. Mais voici William, tu vois ce feu ? Ce feu qui brûle ? Elle va brûler avec ça. Je vais lui en donner du feu. Tu vas voir. Tu dis qu'elle t'a versé du pétrole, mais je ne vois pas de feu sur toi. Ok, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas voir le feu sur elle. Je vais la brûler, tu verras. Tu verras, en fait... Ecoute, écoute, ne lui dis rien, ne lui dis rien. Je veux l'importe qui dans ce village, moi. Je veux l'étrangler, tu verras. Ne va pas étrangler une femme. Ok, t'inquiète pas. Un homme ne se bat pas avec une femme. C'est ça qu'on voit. Et là... Ah, des survived. Et bien. Émilie ? Tu veux dire que Johnson lui a fait ça ? Tu peux le voir de toi-même. Voilà pourquoi je n'ai pas pu me retenir. Je ne pouvais pas me contrôler quand j'ai vu ça. Quoi ? Il voulait t'aveugler ? Non mais regarde ça ! T'es sérieuse là ? As-tu pris des médicaments ? Oui, sur Destiny m'en a acheté. Quoi ? Mais c'est quoi tout ça ? Ça va aller, tout ira bien, d'accord ? Merci. Et merci d'être près de ma sœur. Tu y es vraiment fait pour elle. Qu'est-ce que c'est censé dire, Émilie ? Bien sûr, grande sœur. Tu n'arrives même pas à cacher tes sentiments pour lui, même quand il n'est pas là. Va à l'intérieur, sinon je vais te baumer l'entreuil. Il y aura deux yeux au beurre noir. Allez ! Ça va. Dieu, calme-toi. Calme-toi. Est-elle censée dire ce genre de choses ? Ah ah ! Tu veux te transformer en Johnson 2 ? Hein ? Tu n'as pas l'ambition d'être Johnson 2 ? Calme-toi, d'accord ? C'est juste... Allez, relax. Tu vois, elle ne s'est pas retenue pour me dire comment tu es admirable. Émilie, il faut partir. Allez, on y va. Madame la Défenseuse. La Défenseuse des opprimés. Allez, bisous. Arrête-toi. Arrête-toi. Non ! La ferme ! Vas-y, allez ! Défense-la ! Allez, défense-la ! Ah ! Ah ! Allez, défonce-la ! Aïe ! Allez, allez ! Allez ! Casse-toi de la femme, défonce-la ! Allez, allez, pique-le vite, mec ! Allez ! Dégagez-le-la ! Dégagez ! Espèce... Espèce idiot ! T'es malade ? Bébé ? Bébé ? Mon Dieu ! Attends, j'étais parti ! Attends ! Émilie ! Émilie ! Émilie ! Émilie ! Maman ! Maman, viens ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis désolé ! Maman, je l'ignore ! Je l'ignore ! Je rentrais du travail quand j'ai vu Johnson et sa bande d'amis ! Hein ? Ils l'ont presque violée ! Ils l'ont presque violée ! Hey ! Eh oh ! Ma fille ! Désolé ma chérie ! Désolé ma chérie ! Désolé ma chérie ! Désolé, ok ? Maman, t'en fais pas ! Elle ira bien ! Je dois aller à la police pour tes plaintes ! Eh eh ! William, s'il te plaît ! Laisse la police en dehors de ça ! S'il te plaît ! Maman ! Maman, maman ! Tout ceci n'est pas une histoire à prendre à la légère ! Hein ? T'aurais vu ce qui se passait là-bas ! Ils ont presque failli la tuer ! Tu vois, Johnson et sa bande d'amis doivent être punis ! Laisse-les partir ! William, s'il te plaît ! Laisse-les partir ! Emile, doucement ! Dieu merci, tu as été envoyé dans cette direction pour sauver ma fille de leurs mauvaises œuvres ! Écoute-moi ! Si tu appelles la police pour ce Johnson, la police va te prendre de l'argent ! Et en prendre aussi de ce Johnson et après le libérer ! Parce qu'il a une sœur qui a le réseau et l'argent que nous n'avons pas ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Ok ? Hey ! Si tu le dis, maman ! Je le dis ! Mais ces gars dans ce village ont besoin... Désolé ! Ils ont besoin d'une bonne correction ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Je suis désolé, ma chérie ! Maman, je pense que je devrais l'amener à l'hôpital pour qu'elle reçoive des soins correctement ! Regarde-là, elle ne va pas assez bien ! Mon fils, n'est-ce pas mieux qu'on fasse venir un traditionnaliste ici ? L'hôpital est cher ! Qu'on emmène un traditionnaliste ! Maman, t'en fais pas ! Fais-moi confiance ! Oh ! Oui ! Je suis content que tu ailles mieux ! Le docteur a dit que tu pourras sortir, juste après cette perfusion ! Dieu merci ! Je te remercie pour tout ! C'est rien ! Je ferai tout pour mon amour ! Où est Emily ? Je l'ai envoyé m'acheter à manger ! Oh ! D'accord ! D'accord ! Ma petite chérie ! Bébé ! Fais-moi l'amour tout de suite ! Destiny ! Attends, est-ce que tu vas bien là ? Oui ! Nous sommes dans un hôpital et d'ailleurs, t'as encore un pansement sur la tête ! Est-ce dans le pansement que tu vas mettre ton truc ? De plus, on ne l'a pas encore fait dans un hôpital ! Fais partie de l'aventure ! Hey ! Destiny ! Calme-toi, t'es trop folle ! Je suis folle ! Mais tu m'aimes comme ça, non ? Pas vrai ? Tu ne m'aimes pas ça ! C'est quoi cette histoire ? Merci ! Ne me remercie pas parce que je ne vais rien faire ! Mais plus tard, non ? Rétablis-toi d'abord ! On va nous attraper, Destiny ! Lâche-moi ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Oh mon Dieu ! S'il te plaît ! Arrête ! S'il te plaît ! J'en ai fini avec cette relation ! S'il te plaît ! Je t'aime toujours ! Je ne t'aime plus ! Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Je ne t'aime plus ! Bébé, s'il te plaît ! Je t'en supplie ! Si tu me laisses, je vais mourir ! Oh Seigneur ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Fiche-moi la paix, s'il te plaît ! Quelque chose doit bien te tuer ! Si tu veux mourir, meurs ! Ah ah ! Si tu veux périr, fais-le ! Fiche-moi la paix ! Ah ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Attendez ! Est-ce que je ressemble à votre fils ? Ou alors vous n'arrivez plus à le reconnaître ? Mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Qui est votre fils ? Regardez-moi cette femme ! Je ressemble à votre fichu fils, qui m'a donné une cicatrice dans le dos ! Mon fils a fait quoi ? Il ne vous a rien dit ? Non, il ne m'a rien dit du tout ! Il ne lui a rien dit ! Mais vous savez quoi ? Je vais lui passer un message ! À votre retour, dites-lui que ce n'était qu'une petite dose ! La prochaine sera à l'avenir ! Les gars, couchez-le à moi ! Mon fils ! Viens-le, 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 viens-le ! Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave ! Je vous en prie, mes amis ! Allez, couchez-vous ! Arrête ! Pardon, qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous en supplie ! Couchez-vous ! Allongez-vous bien ! Je vous en prie, ne faites pas bien ! Allez, couchez-vous ! Couchez-vous ! Allongez-vous bien ! Qu'est-ce que je vous ai fait ? Écoutez, on ne peut pas vous attacher, alors couchez-vous ! Couchez-vous ! Oui, couchez-vous ! Allez, couchez-vous ! Couchez-vous ! Je vous en prie, ne faites pas ça ! Du calme, du calme ! Oui, oui ! Mes enfants ! Du calme ! Je vous en prie, vous étiez moins fort ! Désolé, hein ! Ton Dieu ! Oui, oui, oui ! Écoutez-vous ! Oui ! Écoutez-vous ! Ce garçon s'en fait vite. C'est vraiment pour toi, Destiny ! Maman, il se soucie tellement de Sir Destiny ! Vas-tu la fermer ? Qui t'a demandé ton avis ? Désolé, oh ! Désolé ! C'est pourquoi tu lui demandes de se taire ? Maman, cette orange n'est pas sucrée ! Destiny, suce ces oranges ! Suce-les parce que c'est bon pour ta santé ! Mais je peux prendre des comprimés ! Je ne veux pas que tu prennes des médicaments ! Prends des fruits ! Regarde-les, il n'y a pas de jus à la terre ! Presse ! Ça n'a pas de jus ! Presse ! Mais c'est trop sec ! Presse bien et du jus sortira ! D'accord ? Sir Destiny ! Tu devrais être contente ! En moi, Tétélia ! Pourquoi est-ce que tu pleures ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu pleures ? Tu es tombée ? Maman, parle-moi ! Que t'est-il arrivé ? Maman, dis-moi ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'enfant a vu la nudité de son parent ! L'enfant a vu la nudité de son parent ! Maman, je t'en prie, tes proverbes là, je ne les comprends pas ! Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Si tu ne t'étais pas battu avec Johnson, Johnson ne m'aurait pas couché à terre pour me fouetter comme un enfant ! Johnson ! Johnson a fouetté ma propre mère ! Tu m'as humilié ! William, tu m'as humilié ! Hein, maman ? Johnson a fouetté ma mère ! Attends, tu vas voir ! Où est-ce qu'il est ? Allez, sors, Johnson ! Où es-tu ? Sors ! Allez, sors ! Sors ! Johnson, sors ! Sors ! Espèce d'idiot ! Il est où, ce garçon ? Pourquoi est-ce que tu cours comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où, ton frère ? Il a eu l'enculot de faire coucher ma mère et de la fouetter ! Johnson ! Johnson a fait quoi ? Tu me le demandes, c'est ça ? Tu me le demandes ! Ok, d'accord ! Ok ! Écoute, dis à ton moins car rien de frère ! Je serai de retour, je te le dis ! Je te le préviens, je vais revenir ! Je vais revenir ! Il va me sentir, ce Johnson ! Il va voir de quelle voix je me chauffe ! Oui, calme-toi ! Attends, attends, attends ! Tu me demandes de me canner ? Johnson a fouetté ta mère, je ne te crois pas ! Je ne m'attends pas ce que tu crois à ça ! Je ne m'attends pas ce que tu crois à ça ! La même famille ! Le même sang qui coule dans vos veines ! Bande d'idiots ! Attends ! T'en fais pas, je reviens ! En fait, je vais laisser une marque ! Je vais détruire quelque chose ! William, hé ! William ! William, arrête ! Mais c'est quoi ton problème ? Arrête ! Une marque que j'étais là ! Une marque plus ludique quand je reviens ! Dis-lui que je vais revenir ! William, calme ! William ! Qu'est-ce qui... mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais vu ce gars aussi fâché ! C'est quoi tout ça ? Ah mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça ! J'aurais dû rester en ville ! Je n'ai pas d'énergie pour ça ! Rentrez ici pour trouver tous ces problèmes ! Ah, les gars ! Ma grande sœur est là ! Ah, grande sœur ! Comment tu vas ? Ça, c'est ma grande sœur ! Mon ami, dégage ! Dégage ! Tu es fou ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as perdu la tête ? Hein ? Qu'est-ce qui t'a donné l'audace ? Et le culot ? D'aller fouetter une femme âgée ? En plus, la mère de William ! Tu es malade ? Ah, grande sœur ! Mais tu aurais dû me demander ! Non mais il fallait me le demander ! Hein ? Sais-tu ce que... Ce fou de William a fait ? Hein ? Si je te montre... Ok, ok, ok ! Ferme ta bouche ! Boucle-la ! Tu vois ça ? Tu vois ça ? Et même si c'était le cas ! Mais pourquoi ne l'as-tu donc pas affrontée comme un homme ? Comment as-tu pu aller fouetter sa mère ? Tu es malade ? Tu es cinglée ? Grande sœur, ça n'a aucun sens ! Donc tu m'as fait de la sorte à cause de William, c'est ça ? C'est pour ça ? Ok, en tout cas oublie ça, ce gars ! Oublie ça, ce gars ne peut rien me faire ! Tu es vraiment très stupide ! Tu comprends ? Tu es vraiment très très stupide ! C'est comme ça que tu traînes dans le village avec tous ces crétins ! Ces idiots que tu suis partout ! C'est ce que tu fais avec eux ! Salir l'image de notre famille ! Tu es stupide de penser ça ! Plus que stupide ! Tu es chanceux ! Qu'il ne t'ait pas trouvé ici avec toute la rage dans ses yeux ! Il t'aurait pas tué ! Il ne peut rien me faire ! S'il revient ici, je vais la battre ! Il ne peut rien me faire ! Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir ! Tu t'es poussé des ailes ! Grand garçon ! Tu t'es poussé des ailes ! Avec ces deux idiots ! Monsieur, fichez le camp d'ici ! Johnson ! On se verra plus tard ! Tout à l'heure, mec ! Tu t'imagines ? Ne vous en faites pas les larges ! Je vous appelle ! Tu n'avais pas besoin de faire ça ! Tu me la fermes quand je te parle, monsieur ! Tu es malade ! Ecoute-moi d'abord ! Monsieur, ferme-la et ouvre-moi cette porte ! Allez, dégage ici et ouvre-moi cette porte ! C'est à cause de William que tu me crées dessus ! Je n'aime pas ça du tout ! Je n'aime pas ça du tout ! S'il revient ici, je ne vais pas du tout l'épargner ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors, que veux-tu que je fasse? Hein? Que j'aille m'agenouiller devant Maman Williams? Laisse-moi finir de te presser. Maman, s'il te plaît, doucement. Je ne te laisse plus. Désolée, Maman. Va au marché, elle est terminée. Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Désolée, désolée. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle Destiny King Kong. N'importe quoi, espèce de crétin. Si vous voulez, revenez encore. On m'appelle Destiny King Kong. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grand sœur, tu ne décroches pas? Ton téléphone est en train de sonner là. Et de quoi je me mêle? Rien. Et comment se porte ton fiancé, M. Gabriel? Écoute, Johnson, si tu ne veux pas qu'on ait des embrouilles, fais attention à ce que tu me dis. Est-ce que c'est clair? D'accord. Où est-ce que tu vas? Si je ne peux pas parler à ma propre sœur dans notre maison, c'est mieux que j'aille parler avec mes amis de Yor. Sous-titrage ST' 501 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 Naomi, si nous gardons nos distances, ça nous fera plus de bien que de mal. Tu comprends? Merci. Attends, attends, William. Nous devons cesser de nous battre de la sorte. Nous ne devons pas. Je veux juste te parler, c'est tout. S'il te plaît. Excuse-moi. William. Mais où vas-tu ? Allez, William J'ai juste besoin de quelqu'un à qui parler Je comprends que tu cherches quelqu'un à qui parler Mais pas moi Parce que j'ai pas ce temps à gaspiller Tu comprends ? Ton frère et tes amis Il y a assez de personnes dans cette communauté à qui tu peux parler Alors s'il te plaît, va les chercher D'accord ? Je crois bien que tu es un frère J'ai pas assez de temps pour toi Allez, William 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 Mais pourquoi es-tu si difficile ? N'ai-je pas vu tous ces hommes riches avant de venir vers toi ? Oh, Naomi Nous sommes arrivés au point où tu me bloques le chemin Hein ? On dirait un gangster Eh bien, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis Mais s'il te plaît Mais je t'en prie, sois assez clair Je t'en prie Sois clair Ne perturbe pas ma vie Ok Ok, William William Ok, je suis désolée, ok ? Je suis désolée Naomi Garde tes excuses pour toi Laisse-moi tranquille Je veux être tranquille Côte-moi la paix, s'il te plaît William Je veux ma paix, s'il te plaît William William Le sommet est arrivé au point où tu me bloques la route Côte-moi la paix Hey Mais je vous attendais sur place Tu as vu Johnson ? Pourquoi ce retard ? Oh Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette idiote, cette stupide et méchante fille m'a pris par surprise Tu veux dire ? C'est quoi son nom ? Destiny Destiny Oui Cette fille est très méchante si tu avais vu la haine sur son visage quand elle me frappait avec ses bâtons Je suis désolé Je suis désolé, j'ai cru qu'elle avait oublié cette histoire Pas du tout Il ne s'agit pas de ça mais C'est par rapport à la mère de William Et est-ce que tu avais vu Johnson ? Non Pas du tout Je n'ai pas pu J'étais sur la route quand j'ai vu William Et j'ai dû m'enfuir parce qu'il allait me faire Pire Je pense qu'il allait me faire pire que son frère Mec J'ai bien réfléchi Ce que nous avons fait à sa mère Ce n'était vraiment pas bien Toi, toi et moi Nous avons des mères Tu as réfléchi ? Oui Pourquoi n'as-tu pas dit à Johnson que ce qu'il a fait était mal ? Puisque tu as réfléchi As-tu une conscience au moins ? Euh, Daniel Nous n'en sommes pas encore là Nous en sommes là parce que Tout ce qu'on fait dans ce village est incité par Johnson Souviens-toi que sa soeur est riche Et elle a un homme très riche et influent Qui pourrait nous sortir de n'importe quelle situation Tu t'en souviens ? Ouais, c'est vrai J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça S'il te plaît, je dois aller prendre le traitement Ok, je te ramène chez toi, mon pote Vu que nous n'allons pas voir Johnson aujourd'hui, ok ? Laisse-moi voir, s'il te plaît Non, 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 non Fais attention, mec Grande soeur, tu connais Maka ? Elle va bientôt se marier Je sais Et tu seras là, n'est-ce pas ? Je dois partir maintenant Il faut que je bouge Dans ce cas alors, tu me gardes quelque chose Salut Est-ce que tout va bien ? Émilie Laisse-nous, s'il te plaît D'accord, soeurette J'ai appris que tu étais chez moi Et ma mère t'a mise à la porte Je vois qu'elle t'a dit Oui Alors de quoi est-ce que tu parlais avec Naomi ? Naomi ? Oui, Naomi On t'a vu discuter avec elle Rien d'important Eh, 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 William Absolument tout est important là, maintenant Parce que ta mère m'a foutu à la porte Et je t'ai vue jusqu'à Tu sais quoi ? Va-t'en C'est pas à moi que tu viens de dire ça, Naomi Ouais C'est juste un lapsus Maintenant, je m'appelle Naomi Non Destiny Destiny Retire tes sales pattes de moi, William Euh, bébé, je t'en prie Je suis désolé D'accord Je n'ai rien à voir avec Naomi Son nom est juste sorti de ma bougie Tu m'as confondu à elle Non C'était juste un lapsus Williams T'as-tu que ça va bien ? Naomi ? Oh, mon Dieu Alors, maintenant, tu fais plaire et ma soeur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je t'ai juste dit que je les ai vus ensemble. Mais ils ne faisaient rien. Tu ne pourras pas comprendre. Je sais que je ne pourrai pas comprendre. Mais tu dois arrêter de pleurer. Ne laisse pas maman te voir ainsi. Tu sais que ça lui fera du mal. Je sais. Je veux juste être seule. Oh non, maman. C'était trop drôle. T'es tellement amusante. Ma fille, t'es tellement amusante. Je t'assure. Maman, si tu avais vu ma réaction, on aurait dû une gamine sous le point d'être enterrée vive. Ce n'était pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je croyais bien t'avoir demandé de ne plus pointer ton visage ici. Tu fais quoi là ? William, c'est ainsi que tu salues ta mère. Maman, 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 il n'y a pas le temps pour les plaisanteries là maintenant. T'es là à rigoler avec elle. T'es là à rigoler avec elle au lieu de la chasser de cette concession comme tu as fait avec Destiny. Je te demande pardon, qui est Destiny ? Écoute-moi très bien, ce ne sont pas tes affaires. N'ose même pas. S'il te plaît. William, tu as perdu la tête ? Est-ce que tu as perdu la tête ? C'est ainsi qu'on s'adresse à une vieille amie. Quel vieille amie ? Maman, quel vieille amie, hein ? Maman, t'es aussi naïve que t'as oublié aussi vite ? T'as déjà oublié ? Ne parle plus de la sorte à ta mère. N'essaye plus ça. Je dis non. C'est bon, maman, s'il te plaît, calme-toi, c'est bon. Non, ça ne va pas. Sais-tu combien de temps j'ai supporté la présence de cette fille dans cette maison ? Maman, sais-tu combien de fois cette fille s'y a brisé mon cœur ? Le nombre de fois. Hein, maman ? Est-ce que tu le connais ? Courir après tous les hommes dans cette communauté et me foutre la honte ? C'est quoi cette histoire ? Et toi, maman, écoute, il y a quelque chose que... Maman, j'ai vite de faire quelque chose. Il ne faudrait pas qu'un jour, cette fille nous crée des problèmes. S'il te plaît, je n'ai pas envie de te manquer de respect, je n'ai pas envie de te mal parler. Et toi, s'il te plaît, fous le con d'ici. Elle n'a pas fini sa visite. Elle doit partir, maman, je suis très en colère là. Je suis très énervé. Je peux faire une gaffe ? Maman, ça va. Je vais partir. Destiny ! Destiny ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoute, je t'en prie, écoute-moi. J'ai tout entendu. J'ai vu et j'ai tout entendu. Je croyais que j'avais tort quand j'étais envoyée balader. Maintenant, je sais que j'avais raison. Tu avais raison de me chasser de ta maison. Vu ce que tu as entendu. Et le fait que je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Mais tu as tort de partir. Oui, puisque tu sous-entends avoir entendu ce que je disais chez moi. Je ne veux pas penser à ça maintenant, William. M'aimes-tu encore ? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et je n'ai pas la tête à ça actuellement. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, si tu pars, tu donnes le champ libre à ma mère de faire entrer une autre femme. De faire entrer une autre femme dans ma vie. Et cette femme s'avère être Narmie. Et c'est de ça qu'on parlait. Je suis désolé de t'avoir fait de mal. Je vais le répéter encore. Est-ce que tu m'aimes encore ? Tu es tout ce qui compte pour moi. Je t'aime beaucoup. Reste avec moi, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sœur Ed, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as l'air très nerveuse. Est-ce que tu connais une certaine destinée ? Destinée ? Oh, bien sûr. C'est l'une de ces rebelles du village qui fout le bordel un peu de partout. Oui, elle frappe les gens. Je vois. Cette idiote est la copine de ton idiotesse petit ami. Oui, William. Tu as perdu la tête ? Tu es malade ? Comment oses-tu traiter William d'idiot ? Je suis désolé, sœur Ed. C'est juste que c'est un couple de deux misérables amoureux. Et en plus, j'ignore ce que tu trouves à ce William tout d'abord. Monsieur, vas-tu la fermer ? Qu'est-ce que tu en sais ? Comment oses-tu t'immiscer dans mes affaires ? Que connais-tu de l'amour ? As-tu déjà eu une bonne femme dans ta vie ? N'importe quoi. Monsieur, hors de ma vue. Bébé, je n'arrive pas à vivre sans toi. Gabriel, qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais je ne peux pas vivre sans toi. Honnêtement. Non, mais je t'ai appelé maintes fois, mais tu n'as pas pris mes appels. Qu'ai-je fait ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour que tu m'étrais de la sorte ? Y a-t-il quelque chose que tu m'as demandé que je ne t'ai pas donné ? Gabriel, ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est la paix, et tu ne peux pas m'en donner. Ok, j'ai de sérieuses réflexions à faire. Je n'ai pas besoin qu'on me profère de l'amour maintenant. Encore moins venir chez moi pour le faire. Ok, d'accord. Je suis désolé pour ça. Si cet endroit n'est pas approprié pour toi, je veux dire, si ce n'est pas convenable pour parler, on peut aller chez moi. On sera plus à l'aise pour discuter. Oh, vraiment ? Donc, tu crois que me déclarer ton amour me ramènera dans cette maison ? Attends, j'étais fauchée quand tu m'as rencontrée. Attends. Où ? Tu penses que je n'ai jamais été dans de meilleures maisons et immeubles ? Écoute, Gabriel. J'ai habité et j'ai vu de meilleures maisons, plus grandes que la tienne, plus belles que la tienne. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu, respecte-toi. Est-ce à cause de cette voiture, bon marché que tu m'as offerte, que je n'ai pas la paix ? Je pourrais me l'offrir deux fois, même dix fois si je veux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis vraiment désolé, ok ? Je sais que tu ne manques de rien et je sais que tu sais très bien prendre soin. Non, 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 écoute, je n'ai pas besoin de tes excuses, ok ? Tout ce que je veux, c'est la paix d'esprit, la paix. Noni. Tu n'imagines pas à quel point ma vie a été vide ces derniers jours ? Noni, je me sens vide sans toi. Tu n'as même pas encore commencé à être vide sans moi. Ta vie était vide avant que je n'arrive. Alors remplis ce vide avec quelqu'un d'autre. Ok ? Bien. Puisque tu as décidé de te mettre à l'aise dans cette maison, s'il te plaît, assieds-toi. J'ai mieux à faire là-dedans. Excuse-moi. Je suis désolé monsieur Mais elle est comme ça depuis qu'elle est rentrée Elle ira bien Ok Et voilà c'est fait C'est bon Mais la cicatrice est là Oui oui Mais ça va bientôt disparaître Ça va Je suis désolé Maintenant mon plâtre est enlevé C'est quoi la prochaine étape ? Prochaine étape ? Genre je m'en comprends pas Tu as enlevé ma bande alors laisse moi retirer ton t-shirt Ce que j'ai fait est un crime ? Oui Et c'est un crime mutuel Mais pas aujourd'hui Pas aujourd'hui repose-toi un peu C'est pas possible Bébé ne me dis pas que ça t'a tellement manqué Bien sûr que oui J'attends impatiemment ce moment je t'assure Et ta mère est toujours en train de créer des problèmes pour rien Bébé pas aujourd'hui Repose-toi un peu relax Bébé Aujourd'hui on ira dans ta chambre Juste un seul coup Bébé Ma mère va bientôt rentrer Remettons ça une autre fois S'il te plaît J'irai à l'intérieur Je vais me déshabiller Et je t'attendrai Comme ça ce sera rapide Je vais à l'intérieur Madame me fait du chantage C'est pas que je veux pas venir avec toi C'est juste que j'aime bien prendre mon temps Avec toi il faut Oh Attends Maman Tu es venue me rendre visite Sois la bienvenue Oh ma fille je suis désolée Comment vas-tu ? J'étais au marché Maman ça fait longtemps que tu es là Ce n'est rien maman Hey ma fille Sois la bienvenue maman Merci Sois la bienvenue J'arrive Maman viens 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 j'ai quelque chose pour toi Maman assieds-toi Pour moi ? Oui maman Pour moi ? Oui maman Tout ça c'est pour toi Hey ! Tout ça pour moi ? Tineke tineke Tout ça pour moi Pour moi ? Maman tout ça c'est pour toi Aucune fille m'avait jamais fait ça auparavant Aucune fille ne m'avait jamais offert un cadeau Tu as acheté ça pour moi ? Tu as acheté ça pour moi ? Maman ce n'est rien Ce n'est rien Hey ! Ça ça doit vraiment coûter cher Oui maman en fait ça coûte 15 000 naira chacun 15 000 naira chacun Donc ça c'est du wax ? Oui maman c'est du wax Hey ! Je suis tellement heureuse Maman Pardon ma fille laisse moi danser A chacun son tour Maman A chacun son tour A chacun son tour A chacun son tour Hey ! Tout ça pour moi ? Oui maman Hey ! Contente que ça te plaise maman Né ! Je te remercie Ce n'est rien maman Merci hein ? Hey ! C'est vraiment très beau Merci ma fille Je t'en prie Ce n'est rien Hey ! Non c'est quelque chose Quelque chose de bien Quelque chose de classe Je t'en prie maman Hey ! Né ! Que Dieu te bénisse Que Dieu t'en donne encore Hey ! Maman qu'est-ce qu'il y a ici ? Un nez C'est lui William Je ne m'adresse pas à toi C'est pas à toi William Un homme Ma fille que voici M'a acheté ses vêtements C'est du wax Tous ces pagnes mon fils Tous ces pagnes sont de la bonne qualité Hein ? Hey ! C'est pour ça que je suis en jour Tu devrais au moins lui dire merci non ? Hein ? C'est tout ? Oh 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 ! Oh ! Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est elle qui m'a jeté tous ces pagnes Au lieu au moins de lui dire merci et l'apprécier Tu es ici à jouer l'indifférent Est-ce que tu es normal ? Maman je t'ai entendu jubiler et crier Je me suis dit que tu avais besoin de mon aide Mais ça J'ai mieux à... Allons jubiler et célébrer pour nous Eh ! Euh ! Destiny ! Destiny ! William quoi ? Quoi ? Destiny ? Destiny ? Oui bébé ! Oui viens ! Toi aussi tu veux être contente Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que... Maman qu'est-ce qu'il y a ? Attends ! Non 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 je ne veux rien entendre Qu'est-ce qu'elle fait chez moi ? On appelle ça de la provocation William ne fait Maman ! William c'est lui ne fait Tu veux frapper ton fils juste à cause d'une fille idiote William tu vas me tuer Je t'en prie permets moi d'avoir la paix Tu vas m'en tirer tout de suite Mais maman je veux... William tu vas me tuer et m'en tirer tout de suite Moi aussi je veux m'amuser Tu vas te régner aujourd'hui Quoi ? Je ne vais pas hésiter de te régner si elle ne part pas de chez moi Va-t'en de chez moi Non attends Maman s'il te plaît Attends calme-toi C'est parti Je veux m'empêcher de m'amuser William tu veux m'empêcher de chuginer aussi Attends Euh ouoh Je dois m'amuser Je dois m'amuser Bien Je dois aussi m'amuser Bien On y est qu'un mouzio Maman laisse-moi aussi avoir mon bonheur D'accord c'est bon ça va Attends maman Je vais te découper en morceaux Je vais te découper en morceaux Écoute-moi Tu vas laisser mon fils tranquille Est-ce que c'est clair ? Je le redis Laisse mon fils tranquille Si je t'attrape je vais te réduire en miettes En miettes Maman ça va c'est bon Je vais te tuer avec mon propre-mère Faut le croire de chez moi Maman c'est bon calme-toi Tu vas creuser ma tombe maintenant Non maman c'est pas ça C'est aujourd'hui que tu vas m'enterrer Faut le croire de chez moi Attends Sors de ma concession D'accord c'est bon on s'en va Laisse-la Je vais jubiler avec ma copine Non on s'en va non Attends moi Ça va on s'en va Allez retourne Pourquoi est-ce que tu fuis ? Il fallait rester Fallait pas partir Que je te vois encore dans cette maison Je saura quel genre de personne je suis Non il fallait rester là Vous auriez su de quoi je suis capable Non reviens encore ici Maman c'est bon Ma fille je t'en prie Je suis vraiment désolée C'est bon maman C'est bon Je suis vraiment désolée C'est bon maman Pardonne-moi Ça va maman Ça va Ça va calme-toi Tu es la bienvenue ici C'est bon maman Ça va maman C'est bon 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 maman Ok j'aimerais qu'on parle Homme à homme D'accord monsieur Non laissez le truc de monsieur s'il te plaît Je veux dire Vraiment comme un pote Comme un frère Tu vois résonnons juste Comme des hommes Penses-tu que ta sœur m'a fait quelque chose Je ne le sais pas Honnêtement C'est bon maman C'est bon maman Tout cet argent est à toi Oui Je veux juste quelque chose de direct de ta part Je veux juste savoir si ta sœur m'a fait quelque chose Parce que je ne peux pas dire que je suis fou Mais on dirait que ma folie est en train de se développer C'est pourquoi je te demande Comme un pote Confie-toi à moi Qu'est-ce que ta sœur M'a fait Je vous le jure monsieur Je ne le sais pas Je pense que vous êtes fou amoureux de ma sœur Je ne le sais pas Sœur Destiny Tu es comme ça depuis que frère William est parti Pourquoi fais-tu cette tête ? Émilie Je ne dirai pas que je suis fatiguée de traîner avec William Mais sa mère me fait avoir une pensée différente vis-à-vis de lui Sœur Destiny Je sais Mais tu connais frère William Il fait ce qu'il peut Et il s'inquiète beaucoup pour toi Je sais Mais sa mère rend les choses très difficiles à chaque fois qu'elle me voit avec lui Elle passe le temps à m'humilier Et c'est vraiment désagréable C'est vrai, ça va aller Je sais très bien que frère William va résoudre tout ça Il fait des efforts Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Sa mère est vraiment stressante Sa mère est très stressante Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Tout ira bien Sœur Red Sœur Destiny Hein ? Pourquoi tu crie mon... Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venue te voir Ok Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, je n'ai pas ton numéro Je t'aurai appelé Je suis venue te supplier de laisser William tranquille Tu sais, j'aime encore William Beaucoup même Et je ne peux pas partager l'homme que j'aime Avec d'autres femmes Donc j'aimerais te demander, s'il te plaît De le laisser tranquille Tu as bien parlé, Naomi Mais t'as oublié une partie Tu dis que tu n'aimes pas partager ton mec avec d'autres femmes La question c'est Ne t'es-tu pas partagé aux autres hommes ? Je te demande pardon Essayes-tu de m'insulter ? N'y pense même pas Sinon tu n'aimeras pas l'autre côté de moi Voilà le point Tu sais, un chien qui mord N'aimerait pas se faire mordre Par un autre chien ou d'autres races Écoute Tu vois ce que tu me dis là ? Va dire ça à William Comme ça, s'il t'accepte Alors bien Je te le laisserai avec plaisir Mais s'il te refuse, ma chère Naomi Estime-toi heureuse qu'il t'ait pénétrée Pendant toutes ces années C'est une très longue guerre Que tu viens juste de déclencher C'est d'accord Je vais prendre ça pour un compliment Parce que je suis venue te voir Merci Tu as vu ça ? Seret Seret J'ignorais que tu pouvais dire de telles choses de ta bouche Je t'en prie Mérite-t-elle de belles paroles venant de qu'il se soit ? Mais seret, c'était très dur Une super, superbe pénétration d'enfer Seret, tu dois m'en dire plus Tu dois m'en dire plus Justement Tu sais, un chien qui mord n'aimerait pas se faire mordre Par des chiens de son espèce Écoute Écoute Tu vois ce que tu racontes ? Vois le dire à William Alors comme ça, s'il t'accepte Je te le laisserai avec plaisir Mais s'il refuse, ma chère Naomi Alors estime-toi heureuse qu'il t'ait pénétrée Pendant toutes ces années Cette fille m'a vraiment dit toutes ces paroles L'a-t-elle fait ? Oh non Mais s'il t'ait pénétré Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gabriel Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais je n'arrive même pas à dormir la nuit, je passe des nuits blanches Gabriel, donc tu penses qu'en bloquant l'entrée de chez moi, tu vas retrouver le sommeil ? S'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu, bouge ta voiture Ok, ok, calme-toi, ok ? Mon cœur, j'ai un chèque de 5 millions de naira ici. Je veux dire, tu peux t'acheter ce que tu veux avec. Et s'il te plaît, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait, je suis vraiment désolé. C'est ça le problème, Gabriel. Tu penses que l'argent peut tout résoudre. Tu penses que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas le cas. Parce que si c'est de l'argent le souci, crois-moi, tu as déjà tout ce que tu veux. Le problème ici est que j'ignore ce que tu veux que je fasse pour te prouver que je t'aime énormément. J'ai désespérément besoin de toi. Merci. C'est d'accord, je vais y réfléchir. Ok, quand est-ce que j'aurai ta réponse ? Est-ce que ça sera maintenant ? Demain ? Ou... Tu veux qu'on entre ? Tu vois, c'est exactement ça le problème. Tu penses qu'à chaque fois que tu me donnes de l'argent ou que tu me combles de cadeaux, ça signifie que tout va bien et que tu peux coucher avec moi. C'est bon, je vais t'appeler. Où est-ce que tu vas ? Ah. Où est-ce qu'elle va ? On y va. Elle t'a dit tout ça ? Ce n'était pas que des paroles. C'était une sérieuse confrontation. Sais-tu qu'elle a même soulévé l'incident avec maman ? Vraiment ? Oui. Elle a perdu la tête. Elle est très belle de s'être mêlée de cette affaire. N'importe quoi. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? La voir et régler ça une bonne fois pour toutes. Foutaise. Pourquoi est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu fais ? Elle est où ta sœur ? Où est-ce que tu cherches ma sœur ? Appelle-la moi tout de suite. Dépêche-toi. Je ne comprends pas. Pourquoi tu cherches ma sœur ? Ok. Donc c'est ma sœur que tu cherches maintenant. Tu peux ma sœur après avoir utilisé toute cette pauvre fille du village, n'est-ce pas ? Attends, attends, attends. C'est un coup quoi ton nom, Johnson, c'est ça ? Je ne suis pas là pour me discuter avec toi, d'accord ? Appelle ta sœur tout de suite. Dépêche. Appelle-moi ta sœur tout de suite. Mais mec, attends, tu ne comprends pas ? Tu n'es qu'un pauvre type, tu n'as rien à faire avec ma sœur. Oh, d'accord. Maintenant, je suis un pauvre type, c'est ça ? Allez, sors, sors de là. T'as qu'ouvrir ce portail, non ? Ouvre ce portail. Je suis un pauvre type, c'est ça, non ? Attends, tu veux te battre ? Allez, rapproche-toi que j'en finisse avec toi, espèce d'idiot. C'est ton plaisir, mec, tu es chez moi. Je vais te faire ce que je veux. Je te jure, je vais te faire quelque chose. C'est ce que tu es chez moi, mec. Je suis sur toi, t'as qu'à sortir. Si tu te prends pour un homme, t'as qu'à sortir, viens. T'es là, hausser les épaules. Et pourtant, t'as de la trouille, espèce d'idiot. Du con. Écoute, écoute, viens. Avertis à ta sœur. Dis-lui de rester en dehors de ma famille et moi. Sinon, elle aura une leçon. Je vais lui donner une leçon. Et je ne voudrais rien savoir, même toi. Tous les deux, mélangez-vous tous, vous tous. Previens-la. Je ne vais pas revenir ici me répéter. Mec, mec, il faut que tu es avec ta famille. Tu ne comprends pas ? Tu n'as même pas de quoi manger. D'accord. 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 Je ne vais plus me répéter. Je ne vais plus me répéter. Transmets ma nouvelle. C'est ce qu'on verra. Préviens Naomi pour moi. Préviens-la. Qu'elle reste en dehors de ma famille. N'importe quoi. Mais je ne comprends pas. Que ferait-elle avec ta famille, hein ? Regarde cet idiot. Que je prévienne ma sœur de toi. Tu t'es bien vue ? Tu as vu ta vie ? Mais qu'est-ce que tu as... Attends, t'es sorti. Regarde cet fripot idiot. Ce n'est pas comme si je te fuyais, mec. Je ne sais pas si j'ai d'humeur à bagarrer aujourd'hui. Je ne veux pas me battre. Je sais de quoi je suis capable. Je ne veux pas me battre aujourd'hui. Je ne me battrai pas aujourd'hui. Je veux être seul. Je veux pas me battre aujourd'hui. I avouer. Je ne veux pas pas. Attends, t'es connewícios. Je me papa. Je sais de quoi, va aller au moldage. Attends, t'es dans pour m'arrib organier. Ouais, han yapıyorsun dans le mec où elle aub liegen. C'est soupçon. Tu ne oublant temps pour toi. T'es ballener pour toi. Retour. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, je réfléchis. À quoi est-ce que tu penses? Écoute, Johnson, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un vrai homme. Et il n'y a qu'une personne qui peut remplir ce vide. Cette personne doit valoir le coup, tu sais. En passant, oui. J'ai pensé à ce dont on a parlé. À propos, oui, de ma visite chez M. Gabriel. Oh oui, je me souviens. Johnson, tu peux y aller. S'il trouve ton offre intéressante, alors tu as beaucoup à gagner de lui. Mais sinon, Gabriel n'est pas du genre à dépenser son argent sur des mecs. Il préfère le faire avec des femmes. Il pourrait passer dix ans en prison juste pour avoir une femme pendant cinq minutes. Écoute, j'imagine que je dois revoir ma stratégie. Oui, bonne idée. En tout cas, il venait de partir il n'y a pas longtemps. Il m'a donné un chèque de cinq millions de Naira pour qu'on se réconcilie. Tu viens de dire cinq millions? Oui. On ira le déguisser demain à la banque. Merde, sœurette. Cet homme, il est prêt à tout pour voir dans ce lit. Tu es très stupide. Désolé, j'ai t'importé. Mon ami va faire un manger, j'ai faim. En passant, c'est qui ce vrai homme dont tu parlais? William. Oui, quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ah bah les jaloux! » « Des ennemies! » « Ennemies, tu progrès! » « Des ennemies! » « Partout! » « Aïe, 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 aïe! » « Des ennemies! » « Pour bébé! » C'est trop bon, 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 c'est à l'heure. Donne pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es très stupide, tu es plus que stupide de dire ça. Quel idiot. Hein ? Pourquoi tu fais ça ? Regarde, j'essaie juste de te protéger. Sœurette, 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 ça n'a aucun sens. Tu ne dois pas suivre ce mec, je te le dis. Ne le calcule même pas ce mec. Mais voyons. Attends, comment tu peux parler de William ? Sœurette, écoute, hein ? On ne va pas se disputer à cause de William, d'accord ? Sœurette, ça n'a aucun sens. Sœurette, ça n'a aucun sens. J'ai rencontré des hommes plus riches que William. Ils ne vaut même pas leur domestique ou leur gardien. Mais il est différent. J'aime William. J'aime William. Johnson, je suis encore vraiment amoureuse de William. Allez, Sœurette, hein ? Tu dois arrêter ça, hein ? Tu dois arrêter cela. Arrête ça, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens. Hum, euh, cette histoire de William, hein ? Ça ne passe pas. Johnson, je veux William. Et je suis même prête à tout faire pour le reconquérir. Alors, c'est à toi de voir si tu veux être à mes côtés en tant que ta sœur. Ou pas. Je l'aime. Je... Je... Je veux vieillir avec lui. Il est dans toutes mes pensées. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne viens pas de dire tout ça ? Destinie. Destinie. Maman, tu vas bien ? Non, maman. Est-ce que tu es... Tu es... Tu es... Ça t'a... Tu es... C'est parti. C'est parti. Tu es... C'est parti. Est-ce que William est au courant de ça ? Je l'ai appelé, je l'ai appelé, il a dit qu'il arrive. Maman, bonjour, à t'entendre au téléphone, j'ai dû me dépêcher, est-ce que tout va bien ? Dis-lui. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis ? Elle est enceinte de toi. Pour de vrai ? Mais c'est une bonne nouvelle, non ? Mais pourquoi vous faites toutes ces têtes ? Attendez, mais c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous arrive ? C'est une bonne nouvelle. Ne t'en fais pas, maman. Je vais m'en occuper. J'apporte cette nouvelle directement à ma famille. Je suis prêt à tout, quel que soit les rythmes. Je suis prêt à payer tant qu'elles deviennent ma femme. Je suis prêt à tout, je suis préparé à ça. Hein ? Oh mon Dieu, je suis content. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, sois contente, n'est-ce pas ? Voilà, maman, t'es enceinte de moi. Oh mon Dieu, attends, je vais danser pour ça. Je vais danser pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maman, c'est une très bonne nouvelle. Je dois aller au travail aujourd'hui. Il faut que j'aille voir tous mes proches. C'est une bonne nouvelle, maman. Dieu, merci. Frère William, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, maman, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il allait accepter. Et toi, la ferme. N'ose pas tomber enceinte avant le mariage. Sinon, hein, je vais t'écorcher vive. Maman, soyons contente, soyons contente. Contente de quoi ? Maman, je veux du bouillon. Peux-tu le faire pour moi ? Dieu chaud. Maman, allons lui préparer du bouillon. On a mis la ferme. Hein ? N'as-tu pas vu William ? Bonjour, maman. Bonjour, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, maman. Tu es la bienvenue. Maman, c'est comme si, c'est comme si tu sors. Oui, je veux voir quelques noms pas loin ici au quartier. Oh. Ouais. Ok. Maman, avant de partir, puis-je parler avec toi, s'il te plaît ? Ok. D'accord. Maman, écoute, je suis vraiment désolée. pour ce que tu as fait, Johnson. Maman, William a été une vraie source de bonheur pour moi ces dernières années. Mais j'ai été très aveugle au point de le laisser partir. Maman, je viens de réaliser que tout ce dont j'ai besoin dans la vie, c'est du bonheur et pas de l'argent. Maman, tu es une femme comme moi, et tu sais ce qu'on ressent quand on aime vraiment un homme. J'aime William, maman, et Johnson, mon frère, refuse de le comprendre. S'il te plaît, maman, du plus profond de mon cœur. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-le. En fait, c'est du passé, ma fille. C'est du passé. Je n'ai plus rien contre ton frère. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman. Merci. Je t'en prie, ma fille. Maman, et William, est-ce qu'il n'est pas là? Non, il est parti au boulot. Ok, peut-être que je viendrai le voir plus tard. C'est d'accord, il n'y a pas de problème. Maman, merci, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Je t'en prie, ce n'est rien. Merci encore. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Alors, est-ce que tu as des nouvelles pour moi? Pas vraiment. Non, mais je vous propose un moyen de reconquérir ma sœur. Génial, vraiment. Je m'attendais à ça la dernière fois qu'on a causé. Alors, dis-moi. C'est quoi cette solution? Il y a ce gars qu'on appelle William. Une fois que vous vous serez débarrassé de lui, ma sœur sera à vous pour toujours. William? Qui est-ce, William? Est-ce le grand d'un côté? Ou est-il de la haute classe? Non, c'est le fils d'un pauvre. D'un pauvre? Bien. Je vais te donner 5 millions de nairas. Si, ça marche. 5 millions de nairas? Expédier directement dans ton compte. Ecoutez, monsieur. Ça va bien marcher. Ce gars! Ça va marcher, monsieur. Je vous le promet, monsieur. Ça va marcher. Oui. Tu en es sûr? Je suis sûr. Ça va marcher. Ça, c'est 300 000 nairas cash. Juste pour ton transport. Mais... Ici, ça ne marchait pas. William. Un, un, un âme. Un âme. Un âme. Un âme. Un âme. S'il te plaît, s'il te plaît, j'ai pas envie de discuter avec toi. Un âme. S'il te plait, s'il te plait. William. S'il te plaît, viens t'asseoir. Viens m'écouter, s'il te plaît. S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît. Tu es mon mari... Tu es mon fils et tu es mon mari. Tu sais que tu es mon mari. Tu es mon fils. En fait, je suis vraiment désolée. Je suis si désolée. Je n'aime pas le fait que tu te lèves chaque matin et que tu sortes sans même ne parler. On dirait que toi et moi serons toujours en conflit. C'est toi mon mari maintenant, non ? S'il te plaît, je suis vraiment vraiment désolée. Pardonne-moi. Tu m'écoutes ? Je croyais que j'étais en train de faire tout ce qu'une femme peut faire pour son fils. Mon fils, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, destinez enceinte de moi. Qu'est-ce que tu as dit ? Oui. Je suis allée informer tonton Nicolas et tonton Emeka par rapport à ça. Alors, si tu veux, continue de me combattre dans cette maison. Je leur ai parlé de mon intention d'épouser Destiné et ils l'ont approuvé. Donc, voilà. ! Sous-titrage ST' 501 ... 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